Einstein dit qu'on ne peut pas continuer avec la même méthode et s'attendre à un nouveau résultat. Ça veut dire quoi ? Nous avons expérimenté apprendre les enseignants ici à Konakry, les envoyer à l'intérieur du pays. L'école guinée ne date pas d'aujourd'hui, de 2022, non. Mais l'expérience est amère. Ce que nous traversons aujourd'hui, ce manque criard d'enseignants, c'est avec ses pratiques. Voilà pourquoi nous avons décidé de voir autrement. Cela rentre effectivement dans ce que nous avons décidé avec la collectivité, la fonction publique locale. Donc c'est un principe que nous sommes en train d'expérimenter et nous osons croire que cela va donner des résultats. Tu es de tel lieu, tu es de tel endroit, tu es contractuel de cette localité, on te recrute là-bas. C'est ce qu'on appelle recrutement sur poste et nous osons croire que ça n'a rien à voir avec un Guinéen qui est considéré comme celui de la basse Guinée, de la haute Guinée ou de la moyenne Guinée. Non, loin s'en faut, mais c'est seulement pour que les enseignants ne se déplacent pas comme ceux que nous connaissons aujourd'hui. Alors qu'ils avaient déjà identifié les politiques à adopter, à marge de la camp de 2025, le rêve de ces professionnels du tourisme s'en est allé avec le retrait de l'organisation de la compétition par la Guinée. C'est donc un gros coup de massue pour le secteur. Nous sommes dessus, au-delà de cela, peut-être que ça peut être aussi de l'espoir pour au moins que les dirigeants sachent qu'organiser de tels événements dans un pays donne une certaine visibilité et une certaine fréquentation par rapport à de tels événements. Cet hôtel, situé à 28 kilomètres de Caloum, faisait partie des plus plébiscités pour abriter quelques activités. Engagés pour mieux vendre le pays, les responsables de cet établissement ont appris avec désolation le retrait de l'organisation du tournoi au pays de Nabi Keïta. Là on est dessus, là on était dessus. Bon moi je vous ai dit au début que j'ai douté beaucoup parce qu'il y avait tout à faire. On est dans une période de transition et on a beaucoup de dossiers sur la table. Si on remet la canne qui a un dossier particulièrement bien cherché, là ça s'est allé étouffer quelque part. L'ambition était d'agrandir les activités dans cet hôtel depuis que la canne 2025 a été confiée à la Guinée. Déception certes, mais la politique envisagée devrait en toute logique connaître un épilogue. Comme ils ont retiré la canne malheureusement avec nous, ça ne nous empêche pas de progresser. On va investir encore, on va innover d'autres choses. Le tourisme de nos jours fait face à des difficultés notamment liées à la taxation. Celle-ci pousse même les professionnels de ce secteur à avoir un penchant à la paresse. Les acteurs sont dans des difficultés énormes. Vous savez, dans un pays sous-développé, lorsque les taxes sont énormes et qu'on veut mettre les mêmes façons de taxer les entreprises dans un pays où la consommation, eux ils sont en état de consommation, ils ont fini d'investir, nous nous sommes au début des investissements, nous ne pouvons pas se comporter comme ces pays développés. Avec les gages d'envie dégagés par les autorités du pays, quant à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ces spécialistes de tourisme estiment que le colonel Mamadi Doumbouya et son équipe vont garder les têtes hautes afin de doter le pays d'infrastructures connexes. Pour eux, l'espoir s'aménusera s'ils ne venaient pas à atteindre la cible.